La scène politique de Kermadiabelle s'anime considérablement à l'approche des élections présidentielles de février 2024. Une dynamique complexe se dessine entre l'opposition et le pouvoir, notamment avec l'émergence de jeunes leaders politiques qui gagnent en influence. Au cœur de cet écosystème politique émerge le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Serin Mbaïtiam, désigné en tant que figure politique majeure de Kermadiabelle. Cependant, sa position de leader est désormais menacée par un duo dynamique, Ahmad Jago et Moustapha Diop. Ahmad Jago, actuellement contrôleur des impôts aux services fiscaux à Louga, s'est distingué par sa capacité à mobiliser les jeunes, notamment grâce à l'organisation réussie du tournoi de Mou Kermadiabelle. En parallèle, Moustapha Diop, pilier historique de la coalition BBY à Kermadiabelle, fait parler de lui en raison de sa proximité surprenante avec Jago lors de cet événement. Cet alignement inattendu suscite des interrogations au sein des cercles politiques, laissant entrevoir une possible collaboration entre ces deux figures locales. Réputé pour sa fermeté dans la défense des actions présidentielles et de la politique de la FP, Moustapha Diop pourrait-il envisager une alliance politique avec son ami Ahmad Jago pour le bien de Kermadiabelle ? Ce rapprochement laisse présager un potentiel bruit médiatique, surtout compte tenu de l'attrait récent de Jago pour les candidats à la présidentielle tels que Mamboy Diao, Amadou Ba ou encore Aline Gouyendiaï, sollicitant le soutien de son mouvement Odomou Kermadiabelle. Cette entente entre Jago et Diop pourrait ainsi s'avérer être un atout politique de taille pour l'avenir de la région.